Bonjour, je vous propose une recette typiquement de Noël, le poteau feu au foie gras. Afin d'effectuer un poteau feu au foie gras pour 4 personnes, 1 foie gras de canard cru, 4 carottes, 3 blancs de poireau, 4 branches de céleri, 2 navets blancs longs, 2 litres de bouillon de bœuf ou 2 cubes de bœuf, fleur de sel, poivre noir, quelques feuilles de céleri, persil, cerfeuil. Donc là je vais tailler tous mes légumes en biseau et on va essayer de faire régulier, donc voilà le plus fin possible, enfin 2 mm à peu près, mais qu'on essaye d'avoir tous la même taille. Donc là l'astuce c'est de bien laisser la pointe du couteau sur la planche et d'appuyer uniquement avec la tranche, voilà, comme ça ça évite de glisser. Donc je fais pareil avec le poireau. Et pareil je pars sur des rondelles environ 2 mm. Voilà, pareil avec le navet. Voilà, donc là j'ai mes petits légumes qui sont taillés et j'ai mis de l'eau à bouillir. Donc je vais verser les légumes, il faut que ça soit bien bouillant. Les céleri, les carottes et les poireaux. Ça va reprendre à l'ébullition et ça va cuire quelques minutes, 3-4 minutes. Donc là je mets une passette dans de l'eau très froide avec des glaçons, je vais y verser mes légumes une fois qu'ils seront cuits. Pendant ce temps je vais m'occuper du foie gras. Donc je vais faire des belles tranches de foie gras. Parce que ça réduit quand même un petit peu, il faut que ce soit gourmand. Voilà, il perd un peu de son gras quand on le fait poêler. Et du coup on va le mettre dans une poêle bien chaude. Donc je vais lui faire une croûte de sel et de poivre. Pareil au côté. Alors du poivre au moulin c'est mieux ou concassé. Voilà, là je vais faire chauffer ma poêle. Et pendant ce temps j'ai mis aussi mon bouillon de bœuf à chauffer pour qu'il soit bien chaud. Donc là en fait mes légumes sont cuits. Je vais les récupérer délicatement pour pas qu'ils s'abiment. Et je vais les mettre dans mon eau froide pour qu'ils gardent bien leur couleur. Donc là ma poêle elle est chaude. Donc toujours dans la poêle bien chaude. Sinon il a tendance à fondre un peu trop. Donc les légumes je les laisse pas trop longtemps dans l'eau. Pas qu'ils se gorgent d'eau, ce serait dommage. Donc là on voit qu'ils ont bien gardé leur couleur. Ça c'est le but de les blanchir à l'eau bouillante et ensuite à refroidir tout de suite. Alors je vais les réserver. Le foie gras, là il a dû faire une belle croûte du premier côté. Donc je le retourne et là je vais baisser le feu un petit peu pour qu'il puisse cuire quand même jusqu'à l'intérieur. Parce que si on laisse le feu trop fort, voilà. Il va ne cuire qu'à l'extérieur et pas à l'intérieur. En sachant qu'un bon foie gras, ça se mange quand même plutôt rosé. Donc là je vais récupérer quelques petites pluches de cerfeuil et de persil. Ainsi qu'un peu de céleri, ça fait trois verres différents. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va les resserrer légèrement sans les écraser bien sûr. Et après on va essayer d'aller le plus fin possible avec le couteau pour faire des très jolies petites lamelles en fait. Voilà, donc là on voit que le foie gras est bien cuit. Il a une belle croûte qui s'est formée des deux côtés. Et en même temps, il est moelleux et on voit que si on le coupe, il va être bien rosé à l'intérieur. Voilà. Très bien. Donc maintenant je suis prête pour le dressage. J'ai choisi une assiette spéciale Noël. Je vais faire un petit lit de légumes en fait au fond de l'assiette. Je vais mettre un joli morceau de foie gras. Et finir en mettant quelques petits légumes les plus jolis. Pour faire de la variation. Et maintenant je vais verser du bouillon sur l'assiette. Et décorer avec un petit émincé de feuilles. Et voilà. C'est prêt. C'est prêt. C'est prêt. C'est pas ça.